bonjour à vous tous frères et soeurs en christ de la paroisse de frangeville et de tous ceux qui nous rejoignent par les réseaux sociaux christ est ressuscité et vous m'avez répondu il est vraiment ressuscité alléluia alléluia nous pouvons le redire ensemble christ est ressuscité il est vraiment ressuscité alléluia alléluia oui frères et soeurs nous poursuivons donc notre temps pascal avec ce cinquième dimanche de pâques les trois premiers dimanches de pâques nous étions dans la joie de la résurrection l'émerveillement de jésus ressuscité cette joie intérieure comme nous l'avons entendu le troisième dimanche de pâques où les apôtres étaient dans la joie intérieure lorsque le christ ressuscité vient à leur rencontre et puis à la mi temps on pourrait dire du temps pascal il y a un petit changement dans les évangiles qu'est ce que cela signifie pour nous que jésus ressuscité que jésus est vivant et bien dimanche dernier nous avons eu deux images fortes pour entrer dans ce mystère de la résurrection du christ jésus ressuscité vivant à jamais dimanche dernier souvenez vous l'image dont du bon pasteur le seigneur jésus le bon pasteur seigneur oui jésus tu es le bon pasteur jésus le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis ce verbe que nous avons entendu qui donne sa vie pour ses brebis jésus qui est la lumière qui nous dit jésus le bon pasteur qui prend soin de nous qui prend soin de tout homme et puis dimanche dernier aussi nous avons découvert avec les actes des apôtres que jésus est le sauveur en une autre en une autre que jésus il n'y a de salut aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver oui seigneur jésus tu es le bon pasteur seigneur jésus tu es le sauveur nous poursuivons frères et sœurs ce dimanche on se tient ce dimanche avec une nouvelle image l'image de la vigne je suis la vraie vigne et mon père est le vrai vigneron je suis la vigne et vous les sarments cette image complète je suis la vraie vigne mon père le vigneron et vous les sarments jésus seigneur jésus toi le ressuscité toi le sauveur tu es la vie et cette image elle est associée à une parole de jésus demeurez en moi comme moi je demeure en vous cette parole frères et sœurs que je vous invite à méditer tout au long de la semaine demeurez en moi comme moi je demeure en vous voilà cette invitation que nous propose le seigneur demeurez en moi comme moi je demeure en vous ce mot demeurer vous avez vu dans l'évangile il est répété neuf fois neuf fois dans ce passage c'est un verbe très fort chez saint jean ce verbe demeurer une manifeste cette communion permanente cette relation permanente de dieu avec nous de jésus avec nous de dieu notre père avec son fils jésus cette fidélité d'engagement de vie de dieu du christ avec nous il s'agit donc pour nous de demeurer dans le seigneur vous allez réfléchir frères et sœurs comment demeurer comment faites vous pour demeurer en jésus comme lui demeure en nous et bien quelques pistes bien sûr demeurer dans le seigneur mettre de nouveau au coeur de notre journée la prière nous le savons l'écoute de la parole de dieu l'eucharistie parfois dans la semaine aussi si nous pouvons et enfin demeurer en jésus par le service de nos frères et sœurs il s'agit pour nous donc d'être relié à jésus d'être greffé à jésus on va dire autrement comme les jeunes aujourd'hui d'être connecté d'être en 4g en wifi avec jésus pourquoi parce que dans le cas contraire c'est le risque du dessèchement de l'aridité du repli sur soi d'être coupé d'être déconnecté et ça on voit bien j'ai plus de réseau fut déconnecté si quelqu'un ne demeure pas en moi il est comme un sarment qu'on jette dehors et qui se dessèche quelles conséquences pour nous frères et sœurs bien jésus nous dit dans l'évangile celui qui demeure en moi et en qui je demeure celui là donne beaucoup de fruits porter du fruit passer donc de l'efficacité à la fécondité voilà ce que nous demande le seigneur passer de l'efficacité à la fécondité porter du fruit voilà ce verbe qui revient à plusieurs reprises dans l'évangile celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits et les fruits nous les connaissons c'est les fruits de l'esprit saint l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la maîtrise de soi l'humilité la foi mais pourquoi fondamentalement demeurer être greffé être connecté à jésus jésus nous dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure donne celui là donne beaucoup de fruits car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire voilà frères et sœurs toutes nos actions elles prennent leur source en jésus ressuscité elles trouvent leur achèvement en jésus ressuscité oui frères et sœurs pour cette semaine découvrons que jésus est la vigne que son père notre père et le vigneron soyons greffés reliés écoutons cette parole de jésus oui demeurez en moi comme moi je demeure en vous amène bonne semaine à vous tous